salut les abonnés donc aujourd'hui je vais traiter donc un exercice de la mécanique analytique donc voilà donc j'ai déjà tracé les données donc voilà vous avez ici deux masses entre trois ressorts donc je vais lire l'immenseur donc soit un système mécanique constitué par deux masses identiques m relié par deux ressorts de masse négligeable et de raider k et 3k voilà raider k et 3k ça les masses sont de masse petit m et petit m ici donc on désigne par x et y les déplacements de deux masses autour de leur position d'équilibre voilà x et y les déplacements autour de la position d' équilibre donc on se place dans le cas de petites oscillations autour de la position d' équilibre donc ce qu'on va faire il nous demande premièrement de calculer l'énergie cinétique t du système ensuite l'énergie potentielle v et le l'agrogien l deuxièmement donc on va montrer que les équations de lagrange donne le système d'équation différentiel couplé c'est ça donc on va essayer de trouver ça et troisième on va chercher le mode de normaux d'oscillation ça donc ça sera donc la prochaine vidéo next donc ça sera une partie une ici et la partie 2 ce sera tout seul l'émote ça prend un peu de temps les modes donc on va commencer par calculer l'énergie cinétique l'énergie potentielle le l'agrogien donc l'énergie cinétique donc par définition t ce sera égal 1 demi m le v carré donc ce sera x point au carré plus 1 demi ça c'est pour la première masse donc ça c'est l'énergie cinétique ça c'est l'énergie cinétique donc pour l'énergie potentielle v ça sera égal donc prendre premier ressort ce sera égal à 1 demi la rédure k fois le déplacement au carré 1 demi 2 k fois le deuxième ressort ce sera 1 demi 2 k fois le 3ème ressort ce sera plus 1 demi 3 k fois le déplacement donc ce sera x moins y au carré voilà donc voilà donc donc je vais simplifier ça donc ce sera égal ici je peux simplifier donc ce sera égal à 1 demi de m facteur facteur x point carré plus y point carré ici donc ce sera égal donc je peux mettre 1 demi de ko en facteur ce sera k sur 2 facteur de x carré plus y carré plus 3 3 quoient très x composé 3 x moins y est capable avec le tour carré je vais donc développer ça donc ce sera égal qui a cela dean qui c'est même vraiment quatre plus trois X carré plus trois y carré moins de trois fois de 6 x y voilà donc je peux mettre ici donc ce ça sera je vais simplifier ça sera égal donc cas sur 2 x carré 3 4 x carré plus quatre y carré et moins deux fois trois x y voilà j'ai fait exprès pour faire apparaître le 2 ici donc je peux mettre en facteur le 2 ce sera égal donc cas en facteur 2 x 2 plus 2 y 2 moins 3 x y voilà ça c'est l'énergie potentielle donc je vais l'écrire ici je vais effacer ici ici v égale car facteur 2 x 2 plus 2 y 2 moins 3 x y voilà on a trouvé l'énergie cinétique l'énergie potentielle maintenant on va chercher le lagrangien donc par définition le lagrangien j'aimantel à cette égale c'est égale t moins v c'est un petit mois l'énergie potentielle donc ça sera égale à un demi de m x point carré plus y point carré moins car facteur 2 x 2 plus 2 y 2 moins 3 x y voilà ça c'est lagrangien donc après montrer que les équations de lagrange dans le système d'équations différenciées donc les équations de lagrange deuxième donc équation de lagrange donc puisqu'on a deux variables donc x et y donc ce sera égal d sur dt de dl sur dx point moins d l sur dx ça c'est la première équation la deuxième équation ça sera égal d sur dt de dl sur dy 3 moins d l sur dy ça sera égal à 0 ça c'est la deuxième équation donc on va essayer de calculer tout d'abord le dl sur dx point voilà le l donc je vais profiter j'efface tout ça j'ai besoin que de l donc voilà le l donc je vais dériver par rapport à x point donc x point c'est seulement il apparaît ici donc le dl sur dx point ce sera égal donc m x point voilà ensuite je vais dériver par rapport au temps donc ici d sur dt de dl sur dx point ça sera égal ça c'est constant ça c'est variable ça sera x 2 points donc mx dépend ensuite ensuite le dl sur dx donc le dl sur dx voilà le l donc voilà le x ici x ici donc ça sera égal ça c'est égal à 0 ce sera moins 4 4 4 x 4 x 4 x et ici donc ça sera moins 2 y parce que j'ai à moins ici ce sera plus 3 3 k y donc je vais mettre je vais mettre ça moins ça donc où ça égal ça c'est le même donc je donc la première équation ça va me donner un x deux points ce sera égal à moins 4k x je vais vérifier voilà ça c'est correct voilà première équation couplée donc de même donc je vais faire donc ici donc je vais effacer on va essayer de faire le dl sur des y points donc je commence par dl sur des y points de même donc y point dans l voilà ici il apparaît seulement ici donc j'ai un demi ici donc ça sera m y point ensuite je vais dériver par rapport au temps donc d sur dt c'est un des droits donc puisque ça c'est constant ça sera y 2 points ensuite je vais faire le dl sur des y donc voilà y il apparaît ici et ici donc ce sera égal ça c'est 4-4 y et moi moi ce sera plus 3-4 x voilà donc je peux tirer la deuxième équation couplée m y 2 points ce sera égal 3 k x moins 4 k y voilà la deuxième équation couplée donc je vais vérifier tout simplement m x 2 points moins 4 k x plus 3 k y voilà c'est bon donc vous avez ces deux équations là vous pouvez les mettre comme ça un système je vais mettre donc ça sera plus voilà donc vous avez un système couplé donc voilà j'espère que j'ai été clair aujourd'hui je vous dis à la prochaine vidéo ce sera donc on va développer les modes normaux d'oscillation voilà je vous dis à la prochaine salut